Les gens qui disent « Babo a braqué une banque », c'est faux, c'est faux, non seulement c'est faux, mais ils mentent, ils mentent, le verbe mentir, ils mentent. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir nationalisé deux banques françaises. Mais ça, ils savent que les Ivoiriens vont m'applaudir. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir quitté la BCAO de Dakar. Mais ça, ça vient, tout le monde vient, tout le monde vient à ce résultat. Donc voilà, je n'ai pas braqué, sinon on sait qui a braqué les agents de la BCAO. La BCAO main a été braquée. Quand la rébellion nous faisait la guerre, la BCAO boité a été braquée. La BCAO corogo a été braquée. Voilà les trois succurses de BCAO qui ont été braquées. Mais, où est parti l'argent ? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Mais, s'ils veulent qu'un jour on parle, on va parler. Voilà. Sinon, si ceux qui ont pris l'argent m'accusent aujourd'hui, quand même, hein ? Quand même, hein ? Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas coupable de bracailles de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Alors, on dit, on va faire un jugement et on ne me convoque pas. Moi, le coupable. Moi, l'inculpé. Comment ? Tout le monde sait où je me trouve. Je suis à la CPI. C'est eux-mêmes qui m'ont amené là-bas. En Groumane. Ils m'ont amené à Groumane. Ils m'ont pris à Corogo. Le Groumane est parti là-bas. À la CPI. Ils m'ont déposé là-bas. Ils savent où je suis pour faire un jugement. Vous savez où vous m'avez amené. Vous savez où vous m'avez déposé. Vous ne m'emmenez pas une convocation là où je suis. Et puis, derrière mon dos, moi, je suis acquitté à la CPI. Je reviens ici. On dit, oui, il y a eu un jugement en 2018 où tu as été condamné. Comment ? Comment ? Et pourquoi je n'ai pas été convoqué ? On dit qu'on ne savait pas où tu étais. Qui ne savait pas où j'étais ? Le monde entier savait où j'étais ? Mais les juges même qui ont jugé là. Le salaire a été payé ? Non. Donc, il y a des moments où il faut cesser de s'amuser. Et il faut être sérieux. Il y a des moments où il faut être sérieux. Et moi, je ne considère pas la politique comme un jeu. Je la considère comme quelque chose de sérieux. Quand tu fais la politique, c'est que tu décides de t'occuper de la vie de tous tes compatriotes. Donc, c'est sérieux. S'occuper de la vie de tous tes compatriotes, c'est très sérieux. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ces choses-là. La compétition politique existe. Je veux compétir. Je veux compétir. Et puis, quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser, pour dire non. En 2018, tu avais été condamné. C'est quoi ? Qui parle derrière moi ? Qui parle derrière moi et que je ne vois pas ? Il y a eu des bracailles nés à la BCAO, nés dans les banques centrales. Mais quand nous les disons, ce n'est même plus nous. Celui qui vous parle, j'ai eu l'avantage. Dieu fait bien des choses. Au Ghana, on m'a poursuivi un an avec cette affaire. Il y a des avocats parmi nous. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, vous donnez donc les pièces à conviction. Ce qu'on appelle les échanges d'écriture, les échanges de pièces. Donc, ils ont été obligés de me donner et donner à mon avocat les pièces, les dépositions sur la partie desquelles ils font et ils assèlent leurs poursuites. Mais c'est une mine d'or. Comme le président Laurent Boyote, j'ai dit, quand j'ai lu, quand Maman Oumado, j'ai lu ça, j'ai dit, ah, c'est sûr ça là. Il veut que le Ghana me se l'a dit, c'est pas possible. Dans aucune déposition, ni de la BCAO, et quand je vois que c'est les responsables, ni des banques centrales, ni des banques commerciales, ne mentionne un quelconque vol qu'elle ne fait pas. On a introduit M. Amma Ayaye, qui était le directeur de la banque, la BCAO par intérim, dites-nous, c'est le procureur, le procureur, c'est le procureur simpliste, quoique, quoique, on dit tous les noms, ça fait pas de l'histoire. C'est lui qui a fait le témoignage. Le procureur demande à M. Amma, M. Amma Ayaye, M. le directeur, parlez-nous du vol armé armé à la BCAO relayée par la presse. C'est-à-dire que le procureur lui demande. Le directeur de la banque, M. Amma Ayaye, M. Amma Ayaye, comme je n'étais pas présent au mois des faits, je ne peux dire qu'il y a eu vol armé armé à la BCAO. La BCAO fait un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Cette déposition, elle a eu lieu en juin, c'est-à-dire quoi, que quatre mois après, le témoignage de M. Dogoni Souleymane, qui était le directeur de la BHCI, banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. Durant la crise post-électorale, toutes les infractions ont été commises au dépens de la BHCI, car elles ne valent pas de connaissance des faits. Voici la déposition, lui répond. M. le procureur, comme dans n'importe quel système bancaire, nous avons travaillé normalement jusqu'à ce que le lien soit coupé entre la BCAO et le système bancaire ivoirien. Je voudrais indiquer qu'il y a deux grandes catégories de banques, les principales banques privées et les principales banques publiques, appelées les banques aussi banques nationales. Les banques majeures, qui l'ont 70% des comptes des fonctionnaires et du secteur privé, ayant fermé, les banques nationales comme la BHCI ont été réquisitionnées pour remplacer les banques fermées et elles devraient payer les salaires des clients. Je voudrais indiquer que nous recevions les fonds dédiés au paiement des salaires des fonctionnaires de l'Agence nationale de la BCAO. Le gouvernement ivoirien lui-même ne dit pas autre chose. Depuis 2013, la Cour des comptes interpellait régulièrement le gouvernement ivoirien sur le compte 470. Ce compte d'attente, il est fait pour recevoir les comptes, les mouvements, les opérations qui ne sont pas arrivés à maturité. On fait des avances sur fonds parce que vous payez les fonctionnaires, parce que si il faut les payer, si il faut faire la procédure, ça va être long, on fait une avance. Et généralement, les trois derniers mois. Et un mois après, il y a une, en 2009, il y a un arrêté des ministres en son temps qui a pris, en 2009, qu'on avait pris pour dire, ce compte doit être apuré dans l'année, l'année qui suit. Parce que c'est un compte d'attente. Et depuis 2013, ils n'ont pas pu apuré ce compte. Donc, la Cour des comptes, qui ne comprend pas les relances. Et finalement, ce compte, il en réserve 107 milliards. 183 millions, 098,813. Il dit, mais pourquoi vous n'arrivez pas à apuré ce compte ? Finalement, le gouvernement va dire, le ministre, le gouvernement va répondre à la Cour des comptes. Ah, vous l'avez, vous nous fatiguez trop. Voici ce qui s'est passé. En fait, le montant inscrit correspond au salaire payé par avance sur la période post-crise électorale, décembre, janvier, février, mars, non régularisé du fait de votre ordonnance que vous avez prise en 2011 pour dire que ce qui a été fait par le président de l'Ouverain-Babou, on ne le reconnaît pas. Voilà. Donc, ils disent, en fait, ce n'est pas de l'argent qu'on a volé, c'est de l'argent qui a été servo pour payer les fonctionnaires. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui répond, il faut que Petitier Bakongo sache ça. Il faut que Koulibaly Moumandou sache ça. Il faut que Toure Amadou sache ça. C'est l'État qui l'a dit, à la Cour des comptes. Maintenant, comment ils vont apurer ça ? Voilà le problème. Puisqu'ils n'ont pas payé deux fois le salaire. En vrai, nous, on n'était pas longtemps exil. Je ne sais pas si les magistrats qui ont condamné le président Laurent Mbabou, si ceux qui parlent ont reçu deux fois leur salaire de la même période, si vous ne l'avez pas fait et que vous dites que vous n'avez pas comptabilisé ça, comment vous faites pour apurer votre compte ? Il faut vous créer, il faut vous trouver d'abord un créancier fictif, un débiteur fictif. Il faut se trouver un débiteur fictif. Parce que la comptabilité exige que pour apurer ce compte, il faut créditer un compte quelque part, un compte de gestion, en le débitant ce compte-là. Mais où tu vas créditer ce compte-là ? Il faut donc créer un débiteur fictif. Donc, en condamnant le président Laurent Mbabou à 329 milliards, c'est pour permettre d'apurer ce compte-là, en faisant le président Laurent Mbabou les débiteurs. Tout simple que ça. Tout simple que ça. Parce que, autrement, il ne peut... Sauf à abroger l'ordonnance. Oh, ils n'ont pas envie d'abroger cette ordonnance. Donc, il n'y a pas autre possibilité d'apurer ce compte-là qu'en débitant le compte 470 par un crédit fictif, un crédit d'un débiteur fictif.